Il est 5h50 a.m. Aujourd'hui, c'est le début d'une grande aventure, avec une revinante. Ariane Vermeer, il me plaît. Dans la vidéo qui suit, je vous partage notre trip à vélo dans le Vietnam, mais je vous avertis, ce n'est pas une vidéo YouTube plate. Non, non, le montage est tight, les images sont belles et le narrateur a de l'entrejean. Pour les neuf prochaines minutes, installez-vous confortablement parce que vous êtes sur le point de découvrir le vrai Vietnam. Les premiers kilomètres parsemés de deux traversiers nous ont permis de rejoindre la ville balnéaire de Boon Town. Une fois sortis de là, on entre dans un décor très attentif. Il y a très peu d'infrastructures touristiques ici. On longe la mer en traversant au passage une multitude de petits villages de pêcheurs. Je vais vous montrer où est-ce qu'on est. Ça, c'est comme l'air commune avec le restaurant ici. Par là, il y a des petits hamacs pour se relaxer. C'est vraiment ce qu'on appelle un homestay. L'immeuble qui est là, c'est le homestay avec des chambres aux étages et tout ça. Donc, on a la salle de bain commune ici, à la viète totale. Donc, on remplit un peu le petit bol là, on se lave avec la petite truc. Donc, voilà, c'est là qu'on est pour ce soir. Là, rien ne rit de moi. Demain, on se retrouve à Mouyne. Ça, c'est plus développé. Puis, on va se prendre quelque chose de plus confortable. Des fois, pour visiter des endroits authentiques, il faut être capable de sortir de sa zone de confort. Le petit village où on était, c'est donc avéré un arrêt vraiment agréable. D'être immergé dans un contexte 100% local, ça nous permet d'être témoin de la vraie réalité des habitants de l'endroit. Pour moi, c'est exactement ça, le but du voyage. Chose promis, chose faite. Notre hôtel à Mouyne était pas mal plus confortable. Là, on est à Mouyne. On sait que plus tard, on va être à Damagne. On prend notre bus pour aller à Dalat. La question, c'est entre Dalat et Damagne. Ouais. C'est ce qu'on fait. C'est quoi notre destiné à râle? C'est ça qu'il faut savoir. C'est dans le fond, c'est ça qu'il faut créer. Le Dalat, on peut redescendre pour aller prendre mes hauts plateaux, rouler vers, mettons, Plekou. Là, on serait sur un plateau. OK. Et sinon, on retourne vers la côte. Comme Mouyne, c'est le fun. Ah oui? Ouais. Oh, brucetta! On est pas en Italie, ça. Finalement, on s'est décidé, on a sauté dans un autobus en direction de Dalat, afin d'aller rouler dans les montagnes du centre. C'est une super étape. Un peu excitante parce qu'on s'en va vraiment dans des petites routes. Changement de décor assez drastique. Dans les montagnes autour de Dalat, la température est généralement plus fraîche, mais le degré de difficulté, lui, est plus élevé. On est vraiment dans une affaire qui n'a pas de rapport. Mais moi, je suis bien content. Ça s'appelle l'aventure. Là, ça monte en tabarmac. C'est pas abrupt-abrut, mais c'est constant. C'est tellement beau. La vue est belle. On entend les oiseaux gazouiller. C'est difficile. C'est difficile. Mais il fallait s'y attendre. Ça en vaut le coup. Regarde, elle pompe. Elle pompe lui. Je pompe encore. On s'est retrouvé dans des petites routes reculées au cœur d'une forêt luxuriante, des paysages isolés qui étaient de toute beauté. Grosse, grosse, grosse journée, forte en émotion. Ça a été une journée complètement capotée. La crème sur le Sunday, c'est d'aboutir ici, dans ce resort-là, où il n'y a personne. On est les seuls clients avec la vue. L'endroit où on s'est posé s'appelle Zen Café Countryside. C'est un gros coup de cœur. C'était confortable, chaleureux. L'endroit est tenu par un Allemand expatrié. Puis l'emplacement nous permet de vivre une expérience de voyage à la fois hyper confortable et dépaysante. Un petit cocon douillet et luxueux dans une région hyper reculée. On est vraiment perdus dans le Vietnam rural. C'est incroyable. C'est dur avec cru, hein? L'ambiance, je sais pas où on est. Alors ça, c'est les joies du voyage. Selon Google Maps, il y avait un pont, ici. Mais manifestement, there's no bridge. Rien de dramatique. À peine 5-6 kilomètres de perdu pour finalement trouver un pont alternatif et retrouver le droit chemin. Ça a été un segment fort mémorable dans un décor qui laisse personne indifférent. C'est beau, hein? Là, on est dans la ville de... Son Lien. Lien Son. Tiennes-tu du groupe de musique, les frères Lien Son? Les frères Lien Son. Une autre journée qui commence. Direction aujourd'hui... Bonne matotte! En plein! Don't worry! La route vers Boon Matotte nous offre un tronçon plus animé, mais encore dans des paysages de toute beauté. Nous voici. Nous voilà. Boon Matotte! Bien agréable, à la date, après 10 minutes dans la ville. C'est bien ça! Oui, la veille est tout le temps femme, hein? Oui! Et là, tu parais ici pour manger un... un panne-can. Donc, après avoir viré un peu dans Boon Matotte, on est présentement à la station d'autobus. La grosse station d'autobus. Madame! Madame! Ouangai! 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 Ok, ok! Fait que là, avec Ariane, on a jugé qu'on allait faire un tracé d'autobus. Ching chou... Ouangai! Ouangai! igoongaki! Ouangai! Ouangai? Quoi déjà?" Ouangai? Ouangai? Quoi? Lo La femme essayait de me demander si je voulais être dans la rangée du bas ou la rangée du haut dans l'autobus, mais clairement, je n'étais pas rendu là dans mon apprentissage de la langue. Bon, mesdames, messieurs, c'est réglé. Merci à Tao et mes cours de Viette, parce que je me rends compte que là, je mets en pratique tout ce que j'ai appris ces derniers mois. C'est super cool. Et pour la suite, on va se retrouver sur la côte pour de nouvelles aventures entre Wanghai et Kui. Alors, c'est un rendez-vous. Restez à l'affût pour la deuxième partie de cette vidéo qui va sortir dans pas long. Juste le temps de faire le montage, finalement. Mais déjà, si vous êtes rendu ici dans l'écoute de ma vidéo, c'est probablement que vous êtes curieux pour un voyage au Vietnam ou même que vous êtes activement en préparation d'un séjour au Vietnam. Alors, bien humblement, je vous offre mes services de conseillers en voyage. Mon aide peut aller d'une simple consultation FaceTime pour vous aider à comprendre un peu qu'est-ce que c'est que les options que vous avez pour un voyage au Vietnam. Ou ça peut aller aussi jusqu'à une prise en charge complète de votre séjour, de votre arrivée jusqu'à votre départ. Donc, rendez-vous sur mon site web sous l'onglet Voyage au Vietnam afin d'avoir toutes les informations sur les services que j'offre. Les liens sont juste ici dans la description du vidéo. Donc, au plaisir de vous parler et peut-être même de vous rencontrer en personne ici. Mais peut-être pas ici, ici, là, mais ici, dans le merveilleux pays du Vietnam.